Dans ce vidéo du chapitre 45 de mes notes de cours, je résous une autre situation tirée de la section 5.2 de Séguin portant sur la loi de Faraday. Il s'agit de la situation 3 qui s'intitule l'électromotence, ou la force électromotrice induite, moyenne induite, dans un cadre qui pivote. On peut lire le libellé de la situation à la page 433 de Séguin. Après une première lecture, on va identifier nos données au niveau de ce qui pourrait être à l'examen. Soit que je mettrai la figure en perspective telle que vous la voyez dans le livre de Séguin, c'est une possibilité. Et je vous demanderai de vous-même dessiner soit des vues de face ou des vues de haut comme on a à côté ici. Ça se peut également que je donne les vues de ce type-là déjà de dessiné, sans ou avec la vue en perspective en plus. Donc, identifions nos données. Évidemment, comparé avec la vue en perspective, si nécessaire, si je regarde le cadre de face, on voit un carré et on nous dit que c'est un carré qui a 60 cm de côté. Donc ça, c'est ma dimension. C'est sûr que c'est la vue de face que je peux mieux le voir. Donc, j'ai la dimension L sur les deux côtés. Fait que la vue de face comme ça, je regarde un peu par rapport au dessin fourni par Séguin. Je regarde presque vis-à-vis l'axe Z positif, c'est-à-dire que je regarde et l'axe Z pointe presque vers mon oeil, mais je suis décalé un petit peu. Si on regarde selon l'axe Z purement, on ne verrait pas tout à fait le carré parce qu'il y a un petit angle. Mais là, je ne suis pas selon l'axe Z. C'est pour ça que je n'ai pas dessiné mon système d'axe ici, contrairement à la vue de haut que j'ai mis mon système d'axe. Bien, on voit justement vue de haut, comparé avec la perspective s'il faut. Donc, si vous mettez votre oeil sur l'axe Y, que l'axe Y pointe vers vous, vers votre oeil, puis l'axe Z étonnement, puis sur le côté, on voit que le cadre est sur le côté un petit peu. Donc, quand je disais tantôt qu'on voit un carré, c'est parce que mon angle de vue, mon oeil est ici, puis qu'il regarde le cadre. On mentionne ensuite que le cadre est dans un champ magnétique de 0,2 Tesla, et que ce champ magnétique-là est orienté selon l'axe des X. C'est la vue de haut qui nous permet le mieux de dessiner et de bien voir le champ magnétique B. On mentionne ensuite que le cadre va pivoter selon l'axe Y en pointe 1 seconde. Évidemment, cette rotation-là, on va la mettre tout à l'heure, c'est sur la vue de haut qu'on peut mieux la montrer. Que l'angle montré sur le dessin en perspective, les autres l'appellent également. Moi, étant donné que c'est un angle, je préfère l'appeler Theta. Donc, on passe initialement d'un angle égal à 30 degrés jusqu'à un angle égal à 20 degrés. Donc, avant d'aller compléter le dessin, il nous reste très peu de données. On va finir de faire notre lecture avec l'identification des données. À la fin, on mentionne qu'on va chercher, entre autres, la force électromotrice induite moyenne. Donc, la force électromotrice moyenne induite. Ça, ça va nous amener à un choix de formule un peu simplifié. Et en même temps, on me demande le sens du courant qui va être induit. Donc, pas de sa valeur. Quoique, ça n'aurait pas été compliqué un coup qu'on a la force électromotrice. C'est la loi d'Ohm pour trouver le courant. Mais là, on me demande juste l'orientation. Première chose que j'ai ajoutée sur mon dessin, L et B étaient faits. J'ai pas vraiment remis le L ici, parce que vu de haut comme ça, je vois aussi pleinement le L sur le côté d'en haut. J'ai mis le B, pas le B, le delta T, excusez, à côté du dessin, à dire que la situation s'applique à ça. J'ai pas vraiment essayé de montrer après ça ma rotation qui s'effectue avec ce que je voyais en perspective. J'en déduisais que, on va le voir dans une seconde, là, que le cadre tournait dans ce sens de rotation-là par rapport à l'axe Y, que le theta initial, je vais le mesurer ici, mon 30 degrés, puis que le cadre tournait, sa position finale serait le petit pointillé qu'il y a là, vers un theta final de 20 degrés. Déjà, en utilisant la vue de haut, j'ai pratiquement tout illustré. Il me reste à illustrer la force électromotrice induite moyenne et le Y induit. Pour ce faire, je dois commencer à utiliser la loi de Lenz pour analyser ma situation, qu'est-ce qui arrive avec le champ magnétique et le flux magnétique à travers le cadre, parce que c'est la variation de flux qui va nous créer éventuellement une force électromotrice. La première analyse que je fais, c'est que j'imagine, quand le cadre va tourner, je pourrais essayer de vous le faire tourner, si j'arrive à l'attraper. Voilà, c'est fait. Donc, quand le cadre tourne comme ça, j'attrape de moins en moins de B, par rapport à où j'étais initialement. Si j'attrape moins de B, parce que le B ne varie pas, mais j'en attrape moins, mon air que j'ai pour l'attraper diminue, le flux magnétique va diminuer. La physique va s'opposer à cette diminution-là. Elle ne peut pas augmenter l'air, parce que le cadre est tourné, et je ne peux pas jouer avec l'air. Mais ce que je peux avoir, c'est du B supplémentaire qui vient compenser pour ma perte de B. Évidemment, le B traverse dans ce sens-là. Je ne peux pas l'augmenter dans le même sens, je peux juste avoir un B, par la règle de la main droite, qui va être perpendiculaire au plan du cadre. Mais s'il y a la même orientation générale, je vais pouvoir ajouter du B que je suis en train de perdre. C'est pour ça que j'ai dessiné un B induit. Dans les faits, je devrais le mettre ici. Je commence à avoir beaucoup de choses sur mon dessin pour montrer que mon cadre, j'aimerais que le courant qui circule dans le cadre crée un B induit comme ça. Je le tasse à côté du dessin pour avoir moins de choses, tout à la même place sur le dessin. Et là, il faut imaginer, déterminer le courant induit qui arrive à créer ce B induit-là, donc le règle de la main droite, de façon à ce que mon pouce corresponde à B et que mon point fermé, mon point qui tourne, soit dans le cadre et nous donne ce B-là. Je pourrais le faire avec ce dessin-là, mais c'est sûr que ça serait peut-être plus facile à voir dans la vue de face, qui est une vue presque vis-à-vis Z, mais je n'ai pas l'œil vis-à-vis Z. J'ai l'œil dans le coin ici. Moi, quand je regarde le cadre et je vois le carré, je vois un B induit qui rentre. Donc, c'est probablement la prochaine chose que j'ai mis. Là, je peux utiliser la pointe comme ça parce que vraiment, je suis perpendiculaire au plan de ce cadre-là. Et là, c'est comme plus facile de dire, je vais mettre mon pouce qui rentre dans l'écran, mon point correspondant au courant qui tourne dans le cadre. Pour faire ceci, il devrait être orienté de cette façon-là, ce que j'ai mis ici. Donc, ça, c'est mon point qui tourne dans le plan du cadre et mon pouce rentre dans l'écran. Évidemment, en même temps que tu obtiens le sens du I induit, bien, ce I induit-là provient d'une force électromotrice induite. Ça donne aussi le sens de la force électromotrice induite. J'ai montré mes deux dernières variables qui me restaient. Je pourrais toujours les montrer de l'autre côté, mais ils sont plus difficiles à voir. La référence Q et P m'aident un peu parce que de ce côté-là, le P, c'est ce que je vois ici. Donc, le courant montait, donc il sort vis-à-vis le P. Il tourne, puis il passe en diagonale comme ci, puis il redescend du l'autre côté. Donc, là, il va être rentré dans l'écran. Ça fait que l'important, c'est de l'avoir montré à un endroit. C'est pour ça que de l'autre côté, je l'ai mis en rouge différent. Et j'aurais pu aussi mettre la force électromotrice induite. Encore une fois, elle est montrée de ce côté-là. Je suis rendu à la formulation. La formule que je cherche devrait me fournir la force électromotrice induite moyenne. À la deuxième page de résumé du chapitre 45, bien, on a une formule directement pour ce paramètre-là. Quand on cherche la force électromotrice induite moyenne, bien, j'utilise directement cette formule-là, qui est similaire à ce qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, de toute façon. Mais ça, ça veut dire que, si je voudrais, la force électromotrice va varier en fonction du temps. Il y aurait toutes sortes de valeurs. Mais là, moi, je m'intéresse à la valeur moyenne pour un intervalle de temps. Donc, je peux prendre cette formule-là. Ce que j'ai ramené dans ma solution ici, telle qu'elle apparaissait dans le formulaire. Et là, je l'applique à mon problème. La variation de flux magnétique, je ne le connaîtrais pas non plus, mais le delta T, lui, est connu. Donc, je vais avoir écrit une équation et deux inconnus. Il faut que je précise ou que j'exprime comment on calcule la variation de flux magnétique. Donc, c'est la variation finale moins initiale. Vous voyez, ça ressemble toujours à la même recette quand on fait ce genre de problème-là. C'est ma deuxième équation, mais c'est à rajouter les deux inconnus qui sont ici. Et là, il faut que je calcule le flux. Donc, encore une fois, on apprend toujours à peu près la même troisième formule, comment se calcule le flux, la définition simplifiée avec le plus ou moins et le B perpendiculaire. Le plus ou moins est lié à est-ce que B et A sont pratiquement dans le même sens ou pas. Évidemment, ici, il n'y a pas rien qui détermine le sens de A. Donc, personnellement, je vais mettre le A dans ce sens-là, dans le même sens que B, ce qui va m'amener un signe positif sur ma deuxième ligne quand je veux remplacer mes chiffres. Donc, je vais calculer le final. C'est un plus. Le B perpendiculaire, attention, ce n'est pas le 0.2 qu'il y a là. Le B perpendiculaire, c'est ce 0.2-là, ce vecteur-là, représente combien lorsqu'on l'analyse perpendiculairement au cadre. Donc, c'est le B perpendiculaire final fois l'air du cadre. Donc, là, je n'ai pas de valeur pour lui. Il va falloir choisir la trigonométrie. Je viens d'écrire une troisième équation puis j'ai rajouté encore deux inconnues supplémentaires. Évidemment, je peux prendre la même formule pour le flux initial, un autre des paramètres qu'on avait déjà identifiés dans le problème préalablement. Donc, initial, ça va être plus. Le B, ça va être le B perpendiculaire, mais en position initiale, donc avec un angle légèrement différent. C'est le même A, donc quatrième équation, puis ça a rajouté une seule inconnue supplémentaire. Donc, c'est ça qui me bloque présentement. Donc, ça, c'est des calculs de champ magnétique. On connaît le champ magnétique. Je n'ai pas tant à le calculer qu'à trouver comment le calculer de façon perpendiculaire. Donc, c'est le dessin que je me suis refait ici. Donc, j'ai déjà annoncé que ça allait être le sinus, mais il faut s'en convaincre. Donc, j'ai mon B qui est ici. Et là, moi, je voudrais le décomposer ou remplacer ce vecteur-là. Je ne devrais pas dire décomposer, mais remplacer ce vecteur-là par deux autres vecteurs. Donc, dire que lui, je ne m'en préoccupe plus, puis que ces deux-là sont équivalents. Bien, il faut que ces deux-là, quand je les additionne, donne lui ce que j'appelle le B perpendiculaire, parce que là, il va être dans le même sens que le perpendiculaire du cadre. Et le B, lui, bien, l'autre B, c'est le B qui est parallèle, puis parallèle au cadre, donc qui suit la ligne grise ici, puis qui ne pénètre pas du tout dans le cadre. L'angle qui m'est donné, l'angle qui est ici, quand je regarde dans la trigonométrie ici, bien, je le retrouverai dans le petit coin ici. Donc, mon angle θ qui m'est donné se retrouve là, et se retrouve là, évidemment. Donc, quand je veux connaître ce côté-là par rapport à lui, qui est l'hypoténuse, bien, c'est le côté qui est opposé à un angle connu. Donc, c'est la définition du sinus. Dans un formulaire, je ne m'en rappelle pas, je vais chercher côté opposé sur l'hypoténuse, le côté opposé, c'est mon B perpendiculaire. Je le fais en position finale en premier, donc en finale, j'avais 20 degrés, B final que je cherche, divisé par 0.2, donc ça, déjà, je pourrais trouver un chiffre ici. C'est ma cinquième équation, puis ça ne rejette aucune nouvelle inconnue. Je fais la même chose pour, ça, c'est la version sans chiffre. Je fais la même chose, excusez, pour 30 degrés. Donc, c'est 30 degrés, c'est mon B perpendiculaire initial, puis c'est divisé par 0.2, donc je viens d'écrire une sixième équation et 7 inconnus. Pourquoi est-ce qu'il me manque encore une équation? Bien, c'est le A qui était ici, que je n'avais pas de valeur. Ça, c'est la version avec symbole, mais après ça, ce qui reste dans ce problème-là, c'est un calcul de A, c'est l'R d'un carré, c'est L carré, puis ça, c'est des chiffres connus, c'est ma septième équation, c'est inconnu. Alors, soit que je demande à une calculatrice de me le résoudre tout d'un coup, je le fais moi-même, je calcule l'R, après ça, je calcule ces deux paramètres-là, je les rapporte, puis je remonte tranquillement vers le haut, où une calculatrice peut me le faire tout d'un coup avec aucune simplification liée à l'arrondissement, et j'obtiens une réponse que je vais induire une force électromotrice de 1,14 volts. Donc là, c'est quand même pas un 0,00 quelque chose, c'est quand même une vraie valeur, c'est 1 volt de force électromotrice. J'ai répondu à mon point d'interrogation, puis le deuxième, il ne me demandait pas de valeur, il me demandait juste le sens.